Coucou mes futures mariées, j'espère que vous allez bien. En cette fin d'année, comment ne pas te parler de décoration ? Je sais que beaucoup d'entre vous adorent décorer, surtout quand il y a de grandes occasions. Et avec les fêtes de Noël qui approchent à très grands pas, on a envie de marquer le coup et surtout rendre ce Noël encore plus mémorable que les autres. Dans les mariages et surtout le jour J, on a envie que tout le monde se souvienne de ton mariage jusque dans les moindres détails. Tu as bien évidemment le choix de faire appel à un professionnel pour s'occuper de ta déco, ou alors de prendre les choses en main. Voici les 10 commandements pour avoir THE déco qui fera que ton jour J sera le plus mémorable de tous. Premièrement, un objet en rappel avec ton thème n'est pas une déco, mais un accessoire qui va sublimer ta décoration. C'est-à-dire, s'imaginons que tu fais un thème marin pour ton jour J et que tu achètes des phares. Oui, tu es dans le thème des phares, mais ça ne représente en rien le côté marin. D'où le fait que, oui, tu peux utiliser des objets pour ta déco, mais il faut que ça crée un ensemble pour représenter ton thème. Deuxièmement, ne néglige jamais le temps que tu dois accorder à chaque détail de ta déco, où tu risques d'être surchargé au moment de la mise en place. Malheureusement, ça, je le vois encore trop souvent. On remet à plus tard pour au final se rendre compte qu'on n'a pas assez de temps pour tout faire. Troisièmement, penser que l'idée que tu as en tête sera hyper jolie le jour J, sans même avoir fait de tests auparavant. Et ça, c'est la pire mauvaise idée à avoir. Tu ne sais pas si le rendu représente bien ton idée de départ, tu ne sais pas non plus si tu pourras avoir tous les objets voulus pour créer ta déco, alors comment tu peux être sûr que ce sera joli ? Quatrièmement, croire que tu peux tout faire toute seule, ou dans le cas inverse, demander à tout le monde de faire la déco comme tu veux, comme tu l'exiges. Dans les deux extrêmes, tu as énormément de chances d'être sur la crise de nerfs, parce que soit dans le premier cas, tu es surchargé de travail, soit tu deviens la future mariée insupportable. Dans les deux cas, c'est dispute assurée. Cinquièmement, la déco se soigne même dans les détails. Par exemple, tu ne peux pas donner un thème chic glamour et avoir des assiettes en carton ou des serviettes en papier. Il faut respecter son thème, sa couleur et ça jusqu'au bout. Notamment, si tu veux avoir le mérite d'une déco réussie. Qui dit détail, dit aussi de regarder où tu peux avoir des décos impensables qui fera sûrement ton originalité. Par exemple, les décos que tu peux retrouver directement au niveau alimentaire, comme les cocktails que tu proposes ou encore les desserts. En gros, la déco, tu peux le faire dans tout type de domaine. Septièmement, trop en parler. Il n'y a rien de pire que de voir une future mariée vanter la superbe déco qu'elle va faire pour qu'au final, les invités sont déçus. Parce que oui, ce n'est pas que la déco est moche, mais à trop se vanter, on a tendance à imaginer quelque chose de grandiose. Et si tu n'es pas à la hauteur de l'imagination de tes invités, tu vas très vite te faire critiquer ou du moins avoir des remarques pas très agréables. Huitièmement, faire la passe sur une déco par manque de temps ou d'argent. Et ça, c'est la pire erreur à faire. Tu as un manque de temps, demande à un proche de t'aider. Tu n'as pas assez d'argent, les tutos DIY sont là pour ça. Même subtil qu'il soit, toujours apporter une petite déco. Alors, je ne dis pas qu'il faut en mettre dans chaque recoin parce que tu risques d'avoir une déco surchargée. Mais là, on est plus dans le contexte où tu essaies de justifier que tu ne fais pas de déco sur ta voiture ou sur la table de gâteau. Ce sont des lieux, des moments clés qui seront pris en photo, qui apportent de l'importance à ton jour J. Et sans déco, ça va se voir à des kilomètres. Neuvièmement, penser que déléguer une déco à un proche, c'est lui demander de tout faire tout seul. Alors, si d'entrée, tu as cette idée en tête, enlève-la de suite parce que très vite, il va te le faire comprendre et ça risque de ne pas te plaire. C'est ton mariage et donc ce n'est pas le sien. Il est là pour t'aider dans ta déco de mariage, ce qui veut dire qu'il n'est pas disponible à 24. Quand tu l'appelles, il y a des chances qu'il soit occupé ou alors il a autre chose à faire. Dernier conseil, c'est de ne pas faire la différence entre le thème de son mariage et la couleur. Pour te donner un exemple très simple, tu fais un mariage sur le thème de l'Afrique. Tu peux choisir des couleurs assez chaudes comme le jaune, le marron ou encore l'orange. Mais tu peux très bien faire le thème Afrique avec des couleurs bien différentes comme avec du rouge, du bleu ou encore du blanc. Bref, le thème et la couleur, c'est deux choses bien différentes. Pour conclure cette vidéo, une décoration de mariage, tout le monde peut le faire. Mais si tu souhaites avoir The Déco, tout se passe dans le détail, dans la manière de gérer le domaine de la déco. Je ne sais pas si tu souhaites avoir le domaine de la déco.